On va commencer l'abattement, on appelle ça accrochez votre coeur, attention à ceux qui ne sont pas sages, je vais créer une frontière, faites la frontière, mettez-vous en arc-le-de-cercle, elle peut être hongroisse, c'est à la mode en ce moment, pas qu'une frontière, qui a besoin de l'oignon pour pleurer, ça s'appelle revient à 3 euros le kilo, bien c'est un drame, un drame qui se déroule de nos jours, un drame dû à la télé, ça devrait intéresser beaucoup de monde, un drame dû sur BFM, un drame dû sur JTN, un drame dû sur toutes les chaînes d'info, j'ai pris deux assistants, le premier d'habitude vous ne le voyez jamais, là vous pouvez venir le toucher, parce que jamais on ne les voit ceux-là, ça ne mord pas, c'est un SDF, vous avez un SDF à côté de vous là, ceux qui veulent le toucher et qui n'en ont jamais touché, vous pouvez venir, c'est un blanc, c'est un blanc, c'est important, n'ayez pas peur, gris blanc, c'est un SDF blanc, le deuxième, attention il faut être ferme avec eux, c'est le cannibals, va le sidanisme, soyez ferme avec les réfugiés, humains, humains, mais fermes, voilà un réfugié, voilà un SDF, maintenant je vais vous demander à votre, mesdames et messieurs, lequel accueille-t-on ? Mesdames et messieurs, je vais vous présenter mes deux personnages, à ma droite, un SDF, ah, mesdames et messieurs, vous ne les voyez pas souvent, parce que vous passez devant, vous allez regarder, à ma gauche, un réfugié, ah, mesdames et messieurs, un vrai, il est sec celui-là, tout juste sorti de la mer, et il est vivant, c'est pas une image, c'est un réfugié vivant, sorti de la Méditerranée, et oui, c'est la belle Europe qui l'a sauvée, et bien sûr, ouais, tu vas t'asseoir, quoi, qui s'occupe-t-on, de celui qui est bon de genou, du SDF que d'habitude on ignore, ou du réfugié, on prend ici, on va faire un vote, on va faire un tri comme on le faisait sur le quai d'Auschwitz, mon réfugié, mon SDF, et bien je vais faire une chose, je vais vous demander, mesdames et messieurs, de voter, c'est démocratique, qui est pour accueillir le SDF, oh, pardon, il est là, qui est pour accueillir seulement le SDF, parce qu'il faut s'occuper de notre misère, qui est pour accueillir seulement notre SDF, bah oui, forcément, on les voit pas d'habitude, mais là, pour une fois qu'on le voit, qui pense qu'il ne faut accueillir que lui, qui est pour accueillir le réfugié, qui est pour accrocher son cœur, merci madame, une voix, oula, vous n'aimez pas ce genre de tri, vous voulez pas que je trie entre le réfugié et le SDF ? non, ben pourtant, c'est ce qu'on nous demande, en ce moment, si j'ai bien compris, le quai d'Auschwitz, c'est tous les jours, on nous dit, ah, la misère du monde, on ne peut pas accueillir tout le monde, ah, la misère du monde, quand elle est blanche, on veut bien, ah, la misère du monde, quand elle est tchou, nous, on veut bien, C'est quoi cette humanité-là ? Je ne peux plus faire sortir ces mots de ma bouche. Mais là, je vais être sérieux, mesdames et messieurs. Je vais arrêter. Je vais faire ce que tout le monde devrait faire. Je vais poser mon bâton. Et je vais accueillir ces gens. Parce que je ne fais pas de tri entre les deux. Ce n'est ni réfugiés, ce n'est les deux en même temps. On accroche notre cœur. Parce que l'humanité, ça ne se divise pas. Le cinéma que vient de vous jouer et ce drame-là, il se joue à la télé en ce moment. Il se joue dans les conversations autour des tables. Il se joue tous les jours dans la rue. Vous entendez des gens qui vous demandent de faire ce choix. Ce choix dans la misère. Ce choix dans la fraternité. Ce choix dans l'humanité. Je me refuse à le faire. Voilà pourquoi j'appelle ça un drame. Ce drame que vous voyez à BFM. Ces images dont j'ai besoin de me débarrasser de camps hongrois qui vont ressembler au camp des années 30 où on avait mis les réfugiés espagnols. Ces camps hongrois qui vont faire dans le tri de la misère. Qui vont trier entre Syriens et Érythréens. Qui vivent pourtant la guerre tous les deux. Et bien j'en ai assez de ça. Voilà pourquoi je joue cette pièce devant vous. Maintenant, pour le faire, on vous donne un moyen d'action très simple. Ici sur Angers. Depuis huit mois, un certain nombre de réfugiés, certes pas compatibles, pas blancs, ils venaient d'Érythré, de Somalie. Eh oui, comme la Lili, la Chanson. Il y a des guerres aussi là-bas. Ces réfugiés étaient hébergés dans une maison. Onze pièces. Parfait état. Dans un parc. Maison qui a été rachetée par l'agglomération pour faire taire un président d'association qui avait un peu la langue trop longue contre le biopole. Cette maison n'a aucune destination, mesdames et messieurs. Aucune. On en a la certitude. On y avait installé associations, une vingtaine de personnes qui pouvaient s'opposer, qui pouvaient faire de l'alphabétisation, qui pouvaient préparer leur dossier d'accueil. Eh bien on nous a mis la justice aux fesses et ces migrants ont été expulsés par le maire. Au mois d'août, ces migrants sont à la rue. Ils sont dehors, sous le trottoir. Ils se sont devenus d'aider. Alors, si vous voulez vous aider, avant de d'écouter, de regarder ce que l'on voit dans Ouest France et le Corrier de l'Ouest aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait des projets pour accueillir des migrants, dit M. Béchut. Et en plus, si la ligne des sous derrière, figurez-vous que depuis huit mois ça ne coûtait un rond à personne. Ça coûtait simplement du temps aux gens qui s'occupaient de ça. Ça ne coûtait un rond à personne. Eh bien, réouvrir ce lieu, mesdames et messieurs, c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut convaincre le maire qu'il faut qu'on soit reçu. Donc on fait signer les pétitions parce que c'est le seul moyen qu'on a, parce que le téléphone, ça ne marche pas. Les mails non plus. Ils ne sont pas les seuls à avoir été mis à la rue. Évidemment, les Roms, oh là là, dans une autre catégorie, je n'ai pas pris, j'aurais pu en prendre quatre. Les Roms sont sous les ponts en ce moment, parce qu'on les avait accueillis aussi. Parce qu'on avait fait aussi un travail auprès d'eux. Tout ça, ça a été mis en l'air parce que maintenant, ils sont sous les ponts. Donc ils sont tous SDF. Alors qu'on vient de pas nous dire, on s'occupe avant tout de nos SDF, ils le sont tous en ce moment. Donc commençons par réparer ça, par avoir un socle propre. Et après, on pourra effectivement dire, voilà, on est prêt à accueillir. On est totalement prêt à l'accueillir. Aidez-nous à être reçus par M. Béchut pour l'obliger à faire ça. Petit détail, il a fait ça. Les autres avant lui, il l'avait fait quatre fois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada